Bonjour tout le monde, alors je comprends pourquoi les stars portent des lunets de soleil maintenant. C'est une expérience particulière. Donc aujourd'hui on va parler de comment mettre un éléphant sur un porte-conteneur en trois mouvements. Et j'ai découvert, en préparant cette conf, qu'il y avait des gens qui ne connaissaient pas les blagues des éléphants dans le frigo. Est-ce que vous savez comment on met un éléphant dans un frigo en trois mouvements ? On ouvre la porte, on met l'éléphant, on ferme la porte. Et bien ça va être pareil, on ouvre le conteneur, on met l'éléphant, on ferme le conteneur et c'est tout bon. Au début. Jusqu'à ce qu'on ait des problèmes. Donc je vais me présenter rapidement, je m'appelle Laetitia Avrault, je suis trésorière de Postgres QL Europe. Je suis cofondatrice de Postgres Women. Je suis actuellement Field CTO chez EDB et je suis DBA Postgres QL depuis 2007. Vous pouvez me suivre sur Twitter. J'essaye de garder les choses professionnelles mais c'est mon compte personnel. Donc des fois il y a des trucs drôles, des chatons, des chiens qui font de la luge, enfin voilà. Et l'autre chose qui est importante, c'est comme vous avez remarqué, mes slides comportent très peu de mots. Pourquoi ? Parce que avant d'être tech, je suis une maman et comme n'importe quelle maman, quand je parle, je veux qu'on m'écoute. Et j'ai remarqué que les gens n'écoutaient pas quand je parlais s'il y avait des mots sur mes slides, parce qu'ils lisaient. Donc il n'y a pas de mots sur mes slides. Mais je sais que si certaines personnes ont besoin de mots sur les slides, s'il y a un trouble de l'attention, si c'est simplement une journée où on est un peu plus fatigué, simplement si on a des problèmes d'audition, ça peut aider d'avoir des mots sur les slides. Donc pour ça, je publie sur mydbnotbook.org les slides annotés avec des bullet points qui vous permettent de suivre la conf si c'est plus facile pour vous. Donc n'hésitez pas à y aller. C'est aussi les slides que je partage. Pourquoi ? Parce que partager des slides avec juste des images, ça ne va pas vous apporter grand-chose. Donc voilà comment ça va se passer. Ah, ça c'est joli. On va parler de conteneurs, donc des grosses boîtes qu'on trouve sur les ports, où on peut mettre des éléphants dedans parce que c'est très gros. Alors, on n'est pas sur une conf DevOps, donc je vais quand même rappeler qu'est-ce que c'est qu'un conteneur, pourquoi on aurait envie d'utiliser un conteneur, et en particulier pour la base de données. Ensuite, on parlera de comment on fait, et surtout, est-ce que c'est adapté à votre cas d'usage particulier ? Donc d'abord, qu'est-ce que c'est ? C'est une enveloppe virtuelle pour distribuer une application avec tous ces éléments, toutes ces librairies, tous ces outils, tout l'environnement d'exécution. Si vous avez essayé de faire du Ruby, vous allez vous rendre compte qu'il faut cinq secondes pour télécharger le script Ruby, et il faut trois jours pour citer l'environnement et le faire tourner. Donc, avec un fichier Dockerfile, on n'aura pas le souci, on monte tout ça dans un Docker, et ça tourne comme si on était sur le poste du développeur qui a fait le script. Donc c'est assez pratique de ce point de vue-là. Mais on est encore loin des bases de données. Ce qui est important aussi, c'est qu'en gros, on pourrait dire que c'est comme une machine virtuelle, mais sans noyau. Donc c'est beaucoup plus léger qu'une machine virtuelle. Ça va réutiliser le noyau de l'autre sur lequel c'est installé. Et surtout, c'est prêt à être déployé. Donc, pour résumer, un conteneur, c'est isolé, donc sécurité, c'est léger, c'est sécurisé et c'est autosuffisant. Il existe beaucoup de technologies différentes de conteneurs. Pourquoi ? Parce que c'est l'informatique et que chacun a une vision différente du monde, donc chacun code différemment et chacun va proposer des outils différents pour faire les choses. Je pense que c'est vraiment une force et non pas une faiblesse parce que ça permet d'avoir des outils qui peuvent être soit adaptés, soit qui peuvent s'enrichir entre eux, puisque quand on développe une technologie, on regarde quand même ce qu'il faut les autres à côté et on peut prendre les bonnes idées, surtout si c'est de l'open source. Donc, en tant que technologie, vous avez peut-être entendu parler de Docker, qui est aujourd'hui le leader dans le conteneur. Vous avez peut-être entendu parler de LXI, c'est Linux Containers. Alors, vous n'avez peut-être pas entendu parler de LXI, mais vous avez peut-être entendu parler de OpenShift, qui est basé sur LXI, qui est un projet Red Hat. Peut-être que vous avez entendu parler de Podman. Il y a d'autres technologies de conteneurs dans le monde. Est-ce que c'est tout ? Ben non, ce n'est pas tout, parce que nous, on est des informaticiens, on aime bien mettre des briques sur des briques sur des briques sur des briques. Donc, ça va beaucoup plus loin, et c'est là qu'arrive Kubernetes. Oups. Kubernetes, c'est un système open source qui vise à fournir une plateforme permettant d'automatiser le déploiement, la montée en charge, la mise en veuve des conteneurs d'applications sur des clusters de serveurs. Donc, en fait, on a rajouté une couche par-dessus les conteneurs pour gérer les conteneurs. Oui ? Mais pourquoi on a fait ça ? Est-ce que dans la salle, ceux qui ont encore un Postgres en standalone en production peuvent lever la main ? C'est-à-dire un Postgres sans réplication. Ok, donc on va dire moins de 5%. Et ceux qui gèrent moins de 5 clusters Postgres en production. Et quand je dis clusters, c'est clusters au sens Postgres, c'est-à-dire installation initDB de Postgres. Ok, donc encore moins que ceux qui gèrent les send-alone. Donc, on est d'accord qu'aujourd'hui, quand on met du Postgres dans une entreprise, on n'en met pas qu'un. On en met plusieurs. Et il se trouve que ça demande du travail de gérer tous ces clusters, de gérer tous ces Postgres, de faire les mises à jour comme on a vu, d'installer le monitoring comme on a vu aussi ce matin, etc. Et il se trouve que c'est difficile aujourd'hui d'embaucher des gens qui sont spécialisés en base de données. C'est un petit peu pas facile. Du coup, on a plus de travail et on a moins de ressources. Donc, on s'est dit, on va peut-être automatiser. Et c'est ce que permet Kubernetes. Donc, d'abord, on va regarder quelles sont les tâches du DBA. Alors, les DBA en entreprise gèrent traditionnellement tout ce qui est installation, configuration, sécurisation, implémentation des politiques de backup, mais aussi des politiques de haute disponibilité. Et quand je dis politique de backup, ça va jusqu'à la restore, puisque si on arrête notre politique de backup au backup, ça ne sert pas à grand-chose. Gestion des upgrades, qu'ils soient mineurs ou majeurs. D'ailleurs, j'en profite pour vous faire passer l'information que si vous êtes en Postgres 14, entre 14.0 et 14.3, il faut de toute urgence que vous migriez vers la 14.4, puisqu'il y a un bug qui peut corrompre vos données si vous faites un Create Index ou Re-Index Concurrently. Donc, migrez, faites un upgrade mineur. Généralement, les DBA gèrent aussi le monitoring, en plus de toute la résolution de problèmes, c'est-à-dire problèmes de prod, lenteur sur des requêtes qui sont écrites parfois avec les pieds, gestion et correction des data models qui ne sont pas forcément optimaux, etc. Donc, j'en profite déjà pour rappeler qu'il y a le DBA Day, qui est le jour où on peut dire merci à ces DBA, parce que si vos bases de données tournent, c'est grâce à eux. Et ce jour, c'est le premier vendredi de juillet. Donc, n'hésitez pas, achetez des gâteaux, allez dire merci, envoyez des petites cartes, à vos DBA préférés, parce que c'est souvent un travail de l'ombre. Et généralement, les bons DBA, c'est ceux qu'on ne voit pas, parce que justement, ça tourne. Donc, l'idée derrière Docker et Kubernetes, c'est de passer du scripting, qui est une tâche historique du DBA, à de la configuration. C'est-à-dire qu'au lieu d'écrire dans un langage de programmation pour lui dire exactement ce qu'il doit faire, on va juste décrire ce qu'on veut et il va l'appliquer. Alors, bien sûr, ça ne marche pas pour tout. Je veux dire, la gestion de requêtes lentes, Kubernetes, il ne va pas vous aider. Ce n'est pas non plus une solution miracle. Par contre, il peut gérer tout ce qui est installation, configuration, sécurisation, implémentation des politiques backup, restore, haute disponibilité, les upgrades mineurs, les upgrades majeurs, pour l'instant, pas encore, mais ça va venir. Donc, c'est déjà pas mal. Ce que ça gère en plus, c'est l'auto-réparation. Le truc qui se répare tout seul quand ça tombe en prod, c'est quand même sympa. Et ça évite d'être réveillé à deux heures du matin. Tout est rangé au même endroit. Ça, c'est quand même bien pratique pour retrouver les choses. L'encapsulation des services, donc un peu plus de sécurité. Et aussi, ça permet du self-service pour les développeurs. Parce qu'avant, quand des devs avaient besoin d'une base de dev, il fallait que les DBA l'installent, la configure, etc. Et maintenant, ça permet que les devs arrivent sur une plateforme où ils font un clic et dix minutes après, ils ont leur base de données qui est prête à être utilisée. Alors ça, c'est super. Mais on sait qu'il y a un problème derrière. Parce qu'il n'y a jamais de monde aussi beau que ça. Donc, où est le problème ? Et le problème, ça s'appelle « stateless and stateful ». Donc, cette citation date de 2015, c'est Mark Davis qui l'a fait, c'est « The way containers are designed, and particularly the way Docker is designed, the assumption is that the container is stateless ». « Stateless », ça veut dire que quand on arrête le conteneur et qu'il redémarre, il revient à l'état auquel il était quand il avait démarré la première fois. Imaginez, vous avez une base de données, vous faites des changements, vous l'arrêtez, vous la redémarrez, elle revient vite comme au début. Ça ne va pas plaire à tout le monde. Donc, souvent, quand on parle de Kubernetes et Postgres, il y a des gens qui disent « moi, j'ai essayé, mais j'en ai eu des problèmes ». Alors, moi, comme je suis quelqu'un d'optimiste, je dis « mais quand vous étiez petit, vous avez appris à faire du vélo, quand vous avez appris à faire du vélo, vous êtes tombés, mais ça ne vous a pas empêché de remonter sur le vélo pour vraiment apprendre à faire du vélo ». Donc, ce n'est pas parce que ça a échoué dans le passé qu'il ne faut pas réessayer et persévérer. Donc, c'est une fausse excuse. Il faut voir la peur comme un parent surprotecteur. C'est-à-dire qu'on peut négocier avec la peur en lui disant « oui, mais écoute, il y a des choses qui ont changé. Effectivement, on a peur que ça se plante, on a peur que ça ne fonctionne pas exactement, mais on a appris de nos erreurs. Et maintenant, on a quelque chose de meilleur. Et du coup, il est temps de réessayer. Parce que se couper aujourd'hui de Kubernetes et Docker, c'est compliqué. Alors, qu'est-ce qui a tout changé ? Kubernetes 1.14 est arrivé. Et avec Kubernetes 1.14, ce sont les volumes persistants qui sont arrivés. Donc, ça, c'est sorti en 2019. J'avais eu une démonstration des volumes persistants qui était en bêta en 2017, avec du Postgres qui tournait sur volumes persistants sous Kubernetes. Et c'était vraiment bluffant. Vraiment, c'était impressionnant de comment ça marchait bien, etc. Sachant que c'était encore à l'époque en mode bêta test. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que c'est pour vous dire quand même qu'il y a des gens qui travaillent sur ces technologies depuis 2017. Enfin, 2017, pour moi, c'était déjà suffisamment mature. Ça veut dire que ça faisait quand même, ouais, 2016, 2015, qu'on commençait déjà à discuter de ça. En septembre 2021, la communauté Data on Kubernetes a fait une étude, a mandaté un institut de son âge pour faire une étude indépendante. Cette étude, cet institut de son âge a sélectionné 500 décideurs et lead tech et leur a posé la question de est-ce qu'ils font tourner des applications stateful en production. Et 70% ont répondu oui. Et sur ces 70%, la grosse majorité des applications stateful qui tournaient sur Kubernetes, c'était des bases de données. Donc, je pense que si autant de gens le font depuis septembre 2021, c'est que ça doit bien tourner quand même. Parce que, à moins qu'ils aiment vraiment être réveillés à 2h du matin, sinon, ils seraient revenus à quelque chose de plus conventionnel. Et c'est là qu'arrive Cloud Native Pg. Alors, Cloud Native Pg, c'est un opérateur Kubernetes pour Postgres. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un opérateur ? Parce que Kubernetes ne parle pas Postgres. Kubernetes, il est là pour déployer des conteneurs. Donc, il va pouvoir faire tourner des images qu'on va lui donner. Il va pouvoir définir des applications classiques comme des applications web, etc. Mais il ne connaît pas les spécificités des bases de données. Donc, on a besoin de quelque chose d'autre. Vous savez qu'il y a d'autres opérateurs qui existent dans le monde. L'avantage de cet opérateur-là, en plus d'être tout nouveau, donc de se baser sur les dernières technologies disponibles, c'est qu'il est entièrement déclaratif. Il n'y a pas du tout d'impératif. L'impératif, c'est quand on va définir toutes les commandes une par une pour les faire, alors que le déclaratif, c'est vraiment « moi, je veux un cluster Postgres avec un primaire et deux secondaires ». Et le Kubernetes va comprendre ça avec l'opérateur et va se débrouiller pour déployer ça dans votre système. Cet opérateur est disponible sur la licence Apache 2.0. Il y a une communauté qui est en train de se créer autour et il est dans le bac à sable de la CNCF. La CNCF, c'est la fondation qui est derrière Kubernetes et qui permet à des projets d'obtenir ce qu'ils appellent la gradation pour devenir des opérateurs officiels du projet Kubernetes. C'est vraiment le but de cet opérateur, c'est de devenir l'opérateur Postgres officiel de Kubernetes. et il se trouve qu'il n'y a aucun autre opérateur Postgres qui n'a fait cette démarche. Alors, passons au moment sympa. Comment ? Comme je vous ai dit, c'est en trois étapes. Vous déclarez votre configuration, vous déployez et puis vous profitez de la vie. Non, c'est plus... C'est un peu... Bref. Déjà, comment on déclare ? C'est du YAML. Je suis désolée pour les gens qui n'aiment pas le YAML, mais Kubernetes, c'est tout en YAML. Donc, si vous avez déjà fait du Kubernetes, vous avez l'habitude de voir le API version. Donc, on voit que cette fois-ci, on utilise bien l'opérateur CNPG. Kind, c'est cluster. C'est un type de cluster Postgres qui est apporté par l'opérateur de la CNPG. Après, on lui donne un nom. Donc là, il s'appelle clusterexemple parce que c'est un super nom. Et ensuite, on lui dit, je veux trois instances. Trois instances, il comprend que ça veut dire un primaire et deux secondaires. Donc, il va s'ébrouiller pour faire tout ça. Ce que je lui dis aussi, c'est que s'il veut faire des updates, il les fait quand il veut. Il n'y a pas de souci. On parle d'updates mineures uniquement là pour l'instant. ça veut dire qu'une fois qu'il aura mis à jour les secondaires, il basculera sur un secondaire en nouvelle version et il reconstruira le primaire en nouveau secondaire sur la nouvelle version. Et puis ensuite, on lui dit à peu près de quelle taille on a besoin. Alors ça, ça n'a pas changé. Si vos développeurs ne sont pas capables de vous dire la taille de la base de données en rythme de croisière, et ce n'est jamais le cas, ça ne change pas. Vous ne pouvez pas le deviner non plus. Donc ça, ça reste un point qu'on ne peut pas résoudre avec la technologie malheureusement. On peut spécifier une version spécifique de Postgres et quand je dis version spécifique, c'est version mineure. Par exemple, ici, je dis d'aller chercher la version 13.6 de Postgres. Alors je vous ai mis des petits points parce que je ne vais pas reprendre tout ce que j'ai déjà expliqué avant sur le fichier, mais ça se cumule, bien sûr. Bien sûr, on peut faire des sauvegardes. Donc ici, on va lui dire où aller mettre ces sauvegardes et par exemple, ici, c'est un cas où on peut envoyer les sauvegardes sur Amazon, sur un S3 d'Amazon, par exemple. On peut bien sûr paramétrer Postgres. Donc par exemple, ici, dans Parameters, je lui ai dit que Shared Buffers va être à 1 giga et le Log Min Duration d'AutoExplain sera à 10 secondes, ce qui veut dire qu'il va afficher dans les logs les plans d'exécution pour toutes les requêtes qui durent plus de 10 secondes. Et puis, pour PGHBA, on fait de la même manière, sauf qu'au lieu de dire Parameters, on lui dit PGHBA et il va pouvoir ajouter cette ligne au PGHBA pour permettre les autorisations de connexion. Donc, comme je l'ai dit, c'est vraiment que du déclaratif, vous avez juste besoin de dire ce que vous voulez. Vous avez encore la charge de savoir ce que vous voulez, ce qui n'est malheureusement pas le plus simple. En termes de ressources, on peut lui dire dans l'idéal, je voudrais 32 méga de mémoire, mais tu peux monter jusqu'à 128. Par contre, à 128, tu t'arrêtes. tu peux aussi limiter en processeur, en CPU. Donc ça, c'est du classique pour les gens qui ont déjà fait du Kubernetes, ça ne devrait pas vous paraître particulier puisque c'est déjà quelque chose qu'on peut faire quand on déploie des conteneurs avec Kubernetes. On peut rajouter du monitoring. Il suffit de rajouter un nouveau conteneur. Ici, c'est un exemple avec Prometheus. On va d'abord donner un nom et puis ensuite on donne un nom, on donne un label et ensuite on va l'utiliser ici dans le paramétrage. Et là, on arrive à la question la plus intéressante, c'est est-ce que c'est pour moi ? Alors ça, c'est une question... Moi, j'ai été très longtemps consultante et quasiment toutes les questions qu'on me posait, je répondais ça dépend. Alors c'est bien, ça permet d'avoir du temps pour réfléchir, mais c'est pas que pour ça, c'est parce qu'il n'y a pas de noir ou blanc en informatique. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est des nuances de gris et c'est pas... Ça, c'est absolument mauvais, il ne faut pas l'utiliser et ça, c'est absolument bon, il ne faut utiliser que ça. C'est totalement faux, ça ne marchera jamais comme ça. Même si en face de moi, j'ai des gens qui voudraient vraiment que je leur dise non, mais vous faites ça, vous ne vous posez pas de questions. Non, ça ne marche pas, c'est vraiment quelque chose qui doit être adapté au contexte. Et quand je parle de contexte pour l'adoption de Kubernetes, il y a différentes choses, mais une des premières choses, c'est quand même est-ce que votre équipe connaît bien Kubernetes ? Parce que s'ils ne connaissent pas du tout Kubernetes, commencer avec du Postgres sur Kubernetes, ce n'est peut-être pas la meilleure des choses. Je pense qu'il vaudrait mieux commencer avec des petites applications web. Comme j'ai dit au départ, Kubernetes a été pensé au départ en étant stateless, il a été pensé aussi pour des applications multiprimaires. Postgres, ce n'est pas multiprimaire. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas écrire sur plusieurs nœuds en même temps. Ou si on le fait sans avoir des outils spécifiques, ça veut dire qu'on va avoir des gros problèmes. Donc, vraiment, la première question que vous devez vous poser, c'est vraiment la connaissance de Kubernetes dans l'équipe. Ça ne veut pas dire qu'à terme, ce serait une mauvaise idée d'aller sur Kubernetes chez vous. Ça veut juste dire que ça va se planifier avec une montée en compétence de l'équipe progressive. Parce que l'être humain a horreur du changement. C'est humain, c'est comme ça. Et c'est normal puisque le changement demande un effort. Donc, il faut que ce changement soit graduel. La deuxième question que vous pouvez vous poser aussi, c'est est-ce que votre équipe connaît bien Postgres ? Parce que moi, je connais beaucoup de gens qui connaissent très bien Kubernetes, mais ils ne connaissent pas bien Postgres. Et là, on rentre dans un pool de personnes assez limitées. Des gens qui connaissent très bien Kubernetes et des gens qui connaissent très bien Postgres. Il ne doit pas y en avoir beaucoup dans le monde. pour la petite histoire quand même, Kubernetes fonctionne avec une base de données interne qui s'appelle ItCD et qui a un fonctionnement plus simple que Postgres parce qu'elle n'a pas toutes les contraintes qu'à Postgres, mais qui utilise notamment des walls. Ça s'appelle des walls dans ItCD. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé par ItCD, je sais que la communauté Kubernetes recherche des mainteneurs qui ont des connaissances en base de données pour maintenir ItCD. On ne parle pas de gens qui ont des connaissances en développement. Vraiment des gens qui ont des connaissances en base de données parce que là encore, c'est difficile à trouver. Donc, la question c'est si votre équipe connaît bien Kubernetes et que votre équipe connaît bien Postgres, après, est-ce que ça vaut le coup si vous n'avez qu'un cluster Postgres qui tourne tout seul ? Peut-être que vous n'allez pas vous embêter à installer tout ça. ça me fait penser à la scène du réfrigérateur dans Retour vers le futur 3 où le gars, il a une machine qui fait toute la taille de son garage juste pour sortir un glaçon pour faire un thé glacé. Si vraiment, vous avez très peu d'instances Postgres qui tournent et que vous mettez en place toute cette architecture sans avoir de vision dans le futur où vous allez avoir une explosion de vos instances Postgres, clairement, c'est gaspiller l'argent de votre entreprise. Alors, vous allez vous amuser, c'est vrai, mais par contre, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux à faire pour votre entreprise. Donc, les trois questions très importantes à vous poser sont vraiment est-ce que vous connaissez bien Postgres, est-ce que vous connaissez bien Kubernetes et est-ce que ça vaut le coup d'automatiser ? Mes étudiants m'ont dit l'autre jour qu'on leur a appris que s'ils faisaient une chose plus de trois fois, il fallait l'automatiser et je pense que quand on parle de ce niveau d'automatisation, on peut passer à dix fois parce que c'est quand même un investissement beaucoup plus long qu'écrire un petit shell script pour créer des utilisateurs. Donc, je ne veux pas vous faire peur mais il faut quand même que vous sachiez qu'on parle de choses assez complexes. la complexité est cachée derrière toute cette facilité de déclaration dans l'YAML et c'est vrai que c'est assez magique quand on l'utilise. Il n'empêche que le troubleshoot de problèmes DNS sur Kubernetes par exemple, ce n'est pas simple. De toute façon, on sait que c'est toujours DNS mais ce n'est vraiment pas quelque chose de simple. Après, ça s'apprend et puis c'est rigolo et puis je ne vous dis pas de ne pas y aller. Vraiment, ça peut faire gagner beaucoup d'argent à votre entreprise justement en termes de coût de maintenance, en termes de fiabilité, etc. C'est juste qu'il faut être conscient de la complexité qu'il y a à le mettre en place. Et une autre chose, comme je vous ai déjà dit, ce n'est pas la panacée, ça veut dire que votre base de redonnées aura toujours besoin de choses qu'on fait de moins en moins comme modéliser vos données, écrire des bonnes requêtes SQL, faire du monitoring et notamment en termes de monitoring, je n'ai rien contre Prometheus mais je connais très peu d'outils de monitoring de Postgres qui monitorent ce qui pour moi est le plus important et ce qui est le plus important pour moi, c'est les logs de Postgres. Quand vous avez des erreurs, des fatales, les paniques généralement vous savez parce qu'ils s'arrêtent donc on s'en rend compte mais erreur ou fatale ça arrive avant qu'il y ait des paniques et ça permet vraiment d'empêcher les problèmes de production. Donc avoir juste un watchdog qui fait régulièrement un grep sur ces mots-clés ou je ne sais pas, une manière de vérifier les logs Postgres pour ce genre de choses est pour moi bien plus important que de savoir qu'il y a deux secondes de lag entre le primaire et le secondaire et donc je tiens quand même à souligner que c'est super ça marche très bien mais ce n'est pas la panacée vraiment vous n'allez pas vous dire je vais résoudre tous mes problèmes en passant sur Kubernetes vous allez créer des nouveaux problèmes en passant chez Kubernetes ce ne sera plus les mêmes ce sera d'autres ça ne veut pas dire que c'est moins bien ça ne veut pas dire que c'est mieux c'est différent je tiens vraiment à dire ça parce que j'ai trop souvent des clients qui espèrent avoir des solutions miracles comme je vais leur trouver le paramètre Postgres Fast pour rendre toutes leurs requêtes magiquement rapides où on va tout redéployer et il n'y aura plus aucun problème où enfin il faut arrêter de croire à la magie dans l'informatique ça n'existe pas on parle de technique et la technique ça repose sur des bases scientifiques donc vraiment il faut se concentrer sur comprendre comment ça fonctionne ce qui fait que le jour où ça ne fonctionne pas comme on l'espère on va arriver à comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas comme on l'espère et on va pouvoir le réparer de manière durable et empêcher que ça ne revienne c'est vraiment ce qu'il y a de plus important aussi c'est une fois qu'on a une panne vraiment faire les investigations pour ajouter les éléments correctifs pour empêcher que ça revienne ou quantifier le risque que ça revienne et le considérer comme acceptable ça aussi c'est parfaitement c'est parfaitement entendable si vous dépensez un million d'euros à corriger un problème qui arrive dans 0,001% d'écart peut-être que ce n'était pas la meilleure des choses et bien j'ai fait très court je suis désolée mais ce n'est pas grave on a fait le tirage au sort de la tombola et le gagnant du grand Marvel est Didier Brugat j'ai pas de micro filaire je peux aller le donner et les chaussettes et je me doute que vous avez énormément de questions comme ce Stormtrooper qui va pas tarder à se faire atomiser par Doc Vador une question bonjour merci est-ce qu'il est possible de faire créer un cluster à partir du backup avec en particulier du point in time recovery oui ça fait partie de la partie alors l'outil de backup qui est actuellement implémenté dans le CNPG c'est Barman on peut lui dire d'utiliser un backup pour créer un cluster à côté c'est quelque chose qu'il sait faire j'attends vraiment qu'on aille au-delà de ça et qu'on utilise les API Postgres pour faire des backups natifs ou qu'on utilise qu'on puisse proposer pgbackrest sur le CNPG parce que je pense qu'aujourd'hui c'est le meilleur outil open source de backup pour Postgres est-ce qu'on a une autre question oui nous en tout cas je sais qu'on envoie nous les logs dans un système centralisé avec analyse donc on sait que c'est complètement possible et on utilise aussi la stack prometheus je sais que Grafana par exemple propose des choses comme Loki oui oui je sais que c'est possible c'est juste que par défaut c'est pas implémenté c'est ça que je voulais dire ça sera l'occasion d'en parler dans une conférence où on a des choses à dire là-dessus alors moi quand j'étais consultante j'avais pas ce besoin mon besoin c'était de l'analyse de logs a posteriori mais de l'analyse extrêmement fine c'est pour ça que j'ai créé un outil qui s'appelle PGLog qui est open source sous la licence Postgres qui permet de faire du SQL sur les logs parce que c'est très bien d'avoir des outils qui font de la pré-analyse mais au bout d'un moment on a besoin de pouvoir faire ses propres requêtes pour vraiment trouver ce qu'on cherche non j'avais une question au-dessus tu attendras ton tour merci est-ce que tu sais comment on met une girafe en quatre mouvements dans un conteneur on ouvre la porte on sort l'éléphant on met la girafe et on ferme la porte merci Laetitia elle les connaît toutes donc il faut y aller je me demandais un peu quand parce que souvent quand on va installer sur un serveur dans beaucoup de cas il y a un hyperviseur qui est déjà installé et souvent il y a un hyperviseur il y aura une VM et on va en plus installer Kubernetes et encore Docker à quel moment c'est mieux justement d'enlever par exemple on ne peut pas retirer la VM on ne peut pas la retirer puisque le conteneur se base sur le noyau de la VM bien sûr mais je me dis à quel moment il vaut mieux employer par exemple un Vagrant et pour création de machines virtuelles plus un uncible pour l'automatisation plutôt qu'effectivement déployer tout un le problème c'est si on part là-dessus on va devoir tout faire à la main oui donc c'est une question de est-ce que c'est rentable d'automatiser ou pas et j'ai tendance à dire entre pas plus de 5 à 10 instances Postgres 5 à 10 instances oui et en plus il y a des des API qui ont été faites pour uncible sur pour Postgres sur uncible et elles n'ont clairement pas été faites par des gens qui connaissent les bases de données ok est-ce qu'on a encore une autre question là-haut merci c'est gentil est-ce que vous savez comment on met 4 éléphants dans une 2 chevaux oui 2 devant 2 derrière celui qui est sur le siège conducteur au niveau de l'opérateur je voulais savoir quelles images de conteneurs étaient déployées est-ce que c'est des images de l'abri standard vraiment vanillat ou est-ce que c'est des images qui ont été fabriquées particulièrement pour cet opérateur c'est des images qui ont été fabriquées pour cet opérateur et ça embarque des outils tiers qui supervisent le PGO c'est uniquement l'opérateur c'est uniquement l'opérateur qui gère c'est Kubernetes qui gère s'il y a un nœud qui tombe c'est vraiment les mécanismes du scheduler de Kubernetes qui va recréer un nœud alors si c'est un secondaire il va juste recréer un autre secondaire si c'est le primaire qui tombe il va faire le switch over et recréer un autre secondaire oui et Barman qui va gérer toute la partie sauvegarde merci par rapport à la haute disponibilité comment ça se passe sur Kubernetes donc Kubernetes c'est un outil interne qui s'appelle le scheduler qui est là justement pour voir est-ce qu'on demande des nouveaux est-ce qu'on a besoin de créer des nouveaux nœuds est-ce qu'on a des nœuds qui sont tombés est-ce qu'il faut en recréer etc donc c'est Kubernetes en interne qui va être capable de faire ça par rapport à Patrony par exemple alors on utilise vraiment on est sur du natif Kubernetes on n'est pas sur quelque chose qui va utiliser une technologie autre je sais qu'il y a des opérateurs qui utilisent qui utilisent Patrony c'est ce qu'a fait Zalando ils sont leurs propres opérateurs qui utilisent Patrony le choix de la CNPG c'était vraiment de dire on a un outil qui est capable de faire ça on va l'utiliser au maximum de ses capacités merci tout ça pour perdre quelques grammes n'hésitez pas à demander en alternance de ce côté là de ce côté là moi j'ai la question c'est par rapport au volume persistant tu as parlé de ça tout à l'heure ça marche bien sur des de la haute dispo parce qu'on a trois serveurs trois instances donc du coup elle va être reprise mais sur du stand-alone j'ai besoin que d'un stand-alone je mets dans du Kubernetes j'ai mon host Kubernetes qui se casse la gueule est-ce que mon stockage il repart de l'autre côté sans problème ou pas ? oui bien sûr d'accord donc là c'est bien géré maintenant oui oui c'est géré il n'y a aucun souci est-ce que vous savez comment on sait qu'il y a eu un éléphant dans le magasin de porcelaine il a garé il a deux chevaux devant est-ce qu'on a encore une autre question on est bon c'est magnifique merci merci